Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la nouvelle Prius 5ème génération qui vient remplacer la vieillissante Prius qu'on connaissait depuis tout ce temps. Vous l'avez vu partout, les VTC et chauffeurs de taxi s'en sont emparés en masse. On va parler de tout sur cette Prius, autonomie, prix, performance, design extérieur, design intérieur. On va tout voir de A à Z, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, je commence sur YouTube et je vais vous lâcher plein d'exclusivités et de pépites sur l'actualité automobile. Cette nouvelle Prius, elle sortira en version uniquement avec une version en Europe hybride rechargeable, une unique version de 223 chevaux. Donc bon, pourquoi pas, pourquoi pas, écoutez, on a hâte d'en savoir plus sur l'autonomie en mode full électrique. En tout cas, ils annoncent que l'autonomie en mode full électrique sera doublée par rapport à la dernière génération de Prius hybride rechargeable. Donc clairement là-dessus, Toyota frappe fort. Alors, encore une fois, vous allez voir qu'on a plein de petits détails, de petites technologies. Apparemment, on va pouvoir recharger un petit peu via énergie solaire. Clairement, j'ai l'impression que ça, c'est une nouveauté. Dites-moi si je me trompe, mais je n'ai pas encore vu ça sur le secteur automobile. Toyota dévoile la cinquième génération de Toyota Prius. Cette nouvelle version basée sur la plateforme GAC, mise forcément sur un design inédit et surtout sur une motorisation exclusivement hybride rechargeable en Europe. Vu de l'extérieur, cette nouvelle Prius se distingue par une silhouette plus haute. Celle-ci est en effet rehaussée de 5 cm par rapport au précédent modèle. Le diamètre des pneus est aussi plus large. Il atteint 19 pouces. Les designers disent être allés à l'essentiel et ont dessiné la voiture pour que les flux d'air soient optimales. Donc clairement, Toyota, pour cette nouvelle Prius, il mise sur un aérodynamisme à la haute presque parfait. C'est un aérodynamisme presque parfait. Vous allez voir les images de cette Prius, ça se voit que niveau aérodynamisme. Elle envoie le paquet, ça se voit. On dirait qu'elle est taillée pour faire face au vent et pour braver ce vent. Et vraiment, vraiment niveau aérodynamisme, je pense que ça va faire le taf. Clairement, clairement. L'empattement est plus long de 5 cm en comparaison avec la précédente génération plus courte de 4,6 cm et plus large de 2,2 cm. La nouvelle Toyota Prius est par ailleurs dotée de farières 3D intégrées dans un bordeaux lumineux. Et les phares LED en forme de C sont présents à l'avant. Un peu comme le nouveau, même quasiment pareil que le nouveau Toyota BZ Compact qui va peut-être venir remplacer le CH-R en version full électrique. Je vous ai fait une vidéo dessus, c'est dispo sur la chaîne. Je l'ai sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus. Clairement, apparemment, ce sera la nouvelle signature lumineuse de Toyota. Ce que vous voyez là sur cette face avant. Clairement, clairement, clairement. Le centre de gravité est plus bas qu'avant grâce à une optimisation du placement de la batterie et du réservoir de carburant. Et bah ça, c'est bon à savoir. Elle va être, à mon avis, collée à la route, cette Prius. Franchement, je pense que là, clairement, pour une Prius, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai jamais aimé le design des Prius, mais là, cette 5e génération, elle me fait changer d'avis vraiment, vraiment. Motorisation de 223 chevaux associée à une batterie de 13,6 kWh. Un moteur essence de 2 litres, 148 chevaux et un moteur électrique de 160 chevaux. La puissance totale atteint 223 chevaux. Une batterie de 13,6 kWh permet de circuler en mode 100% électrique. Elle recharge ses batteries grâce à l'énergie solaire. On a hâte, vraiment, de voir ça, d'en savoir plus, de voir ce que ça donne en réel. L'autonomie de cette batterie lithium-ion n'est pas encore communiquée. Mais le constructeur nippon a assuré que la durée de circulation en mode électrique est doublée par rapport au précédent modèle de Prius rechargeable. De Prius hybride rechargeable. La recharge peut être en partie effectuée via des cellules photovoltaïques intégrées au toit de l'auto. Clairement, on ne va pas se le cacher que Toyota, il frappe fort. Il frappe fort avec cette cinquième génération de Prius. Vraiment, il frappe très très fort à bord de la nouvelle génération de la Toyota Prius. Qui dit nouvelle génération, dit aussi, nouvel habitacle. Le Toyota Prius adopte une planche de bord divisée en trois parties avec un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces qui est surélevé par rapport au volant. De cette manière, le conducteur est censé avoir les informations dont il a besoin constamment sous les yeux. On va voir ce que ça donne en live, en essai réel. Je vous ferai sûrement un essai réel quand elle arrivera d'ici. Printemps 2023, ça c'est cool qu'on ait une date de sortie. On sait que ça va arriver. Printemps 2023, et ça c'est très 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 bon. Vraiment, ça fait plaisir. Niveau autonomie, cette Prius hybride rechargeable embarque une batterie de 13,6 kWh. Le placement est optimisé afin d'offrir un centre de gravité bas. Si Toyota annonce d'ores et déjà qu'il est possible de rouler au mode 100% électrique, l'autonomie n'est pas spécifiée encore à l'heure actuelle. Mais le constructeur indique qu'il est possible de circuler au mode électrique durant un laps de temps doublé par rapport à la précédente Prius hybride rechargeable. Clairement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je pense vraiment qu'elle va bien se vendre. Après, ce n'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr. J'en suis même sûr qu'elle va ultra 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 bien se vendre, cette Prius. Vous savez déjà que les VTC et les taxis se ruent dessus, que c'est la folie, les Prius niveau VTC et taxi, que la plupart aussi, il est passé à l'éthanol. On va voir si ça va être possible sur cet hybride rechargeable, à mon avis, oui. Cet intérieur, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve qu'il est plutôt, on va dire par rapport aux sorties automobiles actuelles, minimaliste, mais avec tout ce qu'il faut. Et pas non plus minimaliste, j'entends pas par là, low cost. Clairement, on a des bons écrans multimédia quand même, qui sont très très bien intégrés. Je trouve que c'est vraiment beau. Regardez, ils nous ont mis des LED, ils nous ont mis un bandeau lumineux LED en dessous de l'écran de la console centrale. Là, vous voyez qu'il est bleu, à mon avis, on pourra changer de couleur, je l'espère. Mais c'est plutôt beau, c'est plutôt beau cet intérieur. Je le valide, je le valide, c'est plutôt beau. Ça reste sobre, simple et efficace. Donc, ouais, clairement, cet intérieur est plutôt pas mal. Les sièges ont l'air plutôt très 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 confortables. Regardez, les appuis-têtes qui reviennent bien en avant, là. On peut apparemment, je pense qu'on va pouvoir régler pas mal de choses. Le toit panoramique en deux parties, qui fait son effet. Clairement, je me demande où sont placés les capteurs photovoltaïques pour la recharge par énergie solaire. Là, j'ai un peu de mal à voir où ils sont placés, clairement. Aucune idée. On verra ça plus tard, clairement. Quand on en sera plus sur cette Prius. Pour l'instant, là, c'est vraiment les premières images. Elle vient d'être dévoilée. On a des jantes, du coup, donc c'est du 19, c'est ça, apparemment. Enfin, comme j'ai pu lire. Apparemment, c'est du 19. Bah, ouais, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas fan de ce design-là de jantes en particulier. Mais c'est cool que ce soit du 19. Clairement, on a quelque chose de plutôt gros. Regardez-moi ce trois quarts arrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'adore. Je suis vraiment plutôt fan de ce trois quarts arrière. Et je trouve qu'elle fait vraiment requien. On dirait vraiment avec cette antenne requien, en plus, par-dessus. Et avec ce toit, un peu comme les anciennes Prius, qui vient jusqu'au bout, là. C'est cette baie vitrée. Vraiment, cette large baie vitrée sur la face arrière, elle fait vraiment requien, je trouve. Vraiment, vu qu'ils ont tout misé sur l'aérodynamisme, on dirait vraiment un requien tout arrondi. Enfin, comment dire, pas arrondi, mais vraiment qui va pouvoir braver le vent et la mer. Vous avez vu, comparé aux anciennes générations, clairement, ça n'a plus rien à voir. La Prius 1 était dégueulasse. La Prius 2 était dégueulasse. La Prius 3 commençait à être pas mal, mais pour moi, elle était dégueulasse. La Prius 4, malheureusement, elle est en dessous de ma face cam, était pas ouf non plus. Très clairement, c'était pas ouf, les Prius. Ça faisait pas rêver, on va pas se le cacher. Niveau design, c'était pas la folie. C'était plus d'un côté utilitaire qu'on allait, pour un côté utilitaire, qu'on allait se tourner vers cette voiture. Cette face avant, vous avez vu qu'elle fait penser à la Corolla, je trouve. Donc, clairement, elle fait un peu penser à la Corolla de full face avant, même si ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même signature lumineuse. Et maintenant, chez Toyota, on va avoir cette signature lumineuse. À mon avis, on va l'avoir de partout. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller checker la vidéo sur le BZ Compact, le nouveau CHR 100% électrique. Enfin, le nouveau, on pense qu'il remplacera le CHR en version 100% électrique. Du coup, vous allez voir que c'est la même signature lumineuse. Mais clairement, regardez, c'est vraiment, ça se voit que l'aérodynamisme, il est taffé, touché, taffé. Vraiment, 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 à mort. Franchement, s'il propose une bonne autonomie en mode 100% électrique, ça peut être pas mal. S'il nous proposerait rien qu'un petit 100-150 km en mode 100% électrique, clairement, c'est peut-être un très, très bon compromis, voire le parfait compromis entre ELEC et ESSENCE. Vous allez pouvoir faire vos trajets du quotidien en Ile-de-France, là où vous êtes en Ile-de-France, j'allais dire. Voilà, tous les jours en mode 100% électrique, 150 km d'autonomie, enfin, de 100 à 150 km d'autonomie à peu près, voire peut-être que ce sera même plus, via les capteurs, via l'énergie solaire, peut-être qu'on pourra atteindre les 200 km d'autonomie en mode électrique. Ça m'étonnerait, encore une fois, je pense qu'on sera entre 100 et 150, ça fait déjà largement le taf, ça suffit largement pour les trajets du quotidien. Et pour partir en vacances, vous aurez le côté ESSENCE pour ne pas tomber en rate d'autonomie. Vous passez à la pompe, vous faites votre plan en 3 minutes, vous êtes reparti. Clairement, là, c'est plutôt une bonne alternative à beaucoup de choix de véhicules. Clairement, ça se réfléchit. Prenez-la en compte, cette Prius, dans votre choix de véhicules. Clairement, avant, je sais que ça ne faisait pas rêver. Je sais que c'était plutôt pas très élogieux et pas très beau niveau design, qu'il n'y a que les VTC et les taxis pour la plupart qui en prenaient. Je voyais très, très, j'ai vu très, très, très peu de particuliers avec une Toyota Prius. Mais là, elle rentre dans un tout autre monde. Clairement, là, ce n'est plus les Prius dont on avait l'habitude de voir auparavant. On a une toute nouvelle Prius qui fait le job qui, niveau design, est belle. Niveau perf, etc., ça va le faire. Niveau consommation, vous allez battre des records. Donc, clairement, moi, je dis oui, même si je partirai plus sur du 100% EV en ce moment. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était Taïcar, portez-vous bien. Ciao, bye.